L'exploration biologique cardiaque L'exploration biologique du cœur Donc le cœur, en fait le chapitre ancien c'était l'impactus du myocarde Maintenant, actuellement je préfère de l'appeler les marqueurs cardiaques Pourquoi ? Parce que tout simplement la biologie a maintenant de plus en plus une grande place dans l'exploration cardiaque Il n'y a pas que l'impactus du myocarde C'est par exemple l'insuffisance cardiaque On va voir les marqueurs cardiaques Donc il y a plein de nouveautés qui concernent cette pathologie ou bien les pathologies cardiaques Donc les maladies cardiovasculaires représentent 17 millions de décès Par an dans le monde Vous imaginez le chiffre Donc l'ampleur Au Maroc 54% de décès d'origine cardiovasculaire Vous voyez, 54% de décès d'origine cardiovasculaire En fait au Maroc c'est 54% de décès d'origine cardiovasculaire 16% des Marocains sont obèses Donc il y a un risque, il y a un grand risque de développer des pathologies cardiovasculaires 41,4% le poids est supérieur à normal Ça veut dire qu'il y a une partie entre l'obésité et la normalité Mais une grande partie, c'est quasiment plus de 40% Ils ont un surpoids 27% Ils souffrent du syndrome métabolique Et on va voir à la fin du cours de ce programme Le syndrome métabolique qui est défini par un ensemble de critères clinico-biologiques Les diabétiques représentent la première cause de décès Principalement par les pathologies maladies cardiovasculaires Et vous voyez le rôle du métabolisme des lipides Dyslipidémie et l'athérosclérose On va voir ça plus avec vos états Bien sûr, nous avons vu déjà les dyslipidémies Nous avons vu déjà l'athérosclérose Mais maintenant, on va les voir en rapport direct avec l'exploration des maladies cardiovasculaires Par exemple, en France, 250 000 de syndrome coronarien aiguë par an Donc la mortalité, elle représente 8,3%, 4,3% à 5 ans après un EDM Donc ça, c'est le pourcentage total Et ça, c'est 5 ans après un EDM Donc vous voyez, les chiffres, ils sont alarmants Ils sont très parlants de l'importance de ce chapitre Les maladies cardiovasculaires, toute la médecine, 50% Des pathologies que vous allez, une structure hospitalière, une grande structure va, je dirais, accueillir C'est en rapport principalement avec soi, d'une façon directe, les maladies cardiovasculaires Ou bien les complications des maladies cardiovasculaires, ou bien les risques des pathologies cardiovasculaires Vous voyez ? Donc les hyperdendus, les diabétiques, les insuffisances cardiaques, les dyspnéiques, etc. Les urgences, etc. Donc il y a plusieurs sites au niveau de l'hôpital Mais tous en rapport avec les pathologies cardiovasculaires Très bien La biologie De plus en plus Elle retrouve sa grande place dans le diagnostic Le traitement, l'évaluation des maladies cardiovasculaires De plus en plus Donc pourquoi ? Parce que la biologie a participé à l'amélioration des connaissances sur les mécanismes physiopathologiques Des syndromes coronia aiguës et de l'insuffisance cardiaque Donc la conséquence, c'est l'émergence des biomarqueurs Nous avons vu dans le début du chapitre, c'est quoi un biomarqueur ? Donc les biomarqueurs cardiaques, cellulaires, génétiques et biochimiques Ont apporté une grande amélioration Dans la compréhension de la physiopathologie des syndromes coronia aiguës et de l'insuffisance cardiaque Et dans la prise en charge de ces pathologies Donc, je dirais, l'apport consiste en diagnostic Le pronostic identifie mieux et plus tôt Parce que plus on diagnostique précocement la maladie Plus les probabilités, les chances de survie sont améliorées Le pronostic prévenir et stratifier le risque Donc le pronostic c'est important Parce que tous les malades cardiovasculaires ne représentent pas le même stade de gravité Ne représentent pas le même degré Et pour chacun, il y a une conduite à tenir différente On peut se contenter par une personne qui présente des risques Des mesures préventives Hygiéno-diététiques Ça veut dire avoir un équilibre alimentaire Régime alimentaire Une activité sportive, etc. Un médicament, etc. Donc on peut Donc toujours la conduite à tenir Change d'une personne à l'autre Donc des mesures hygiéno-diététiques Jusqu'à des grandes opérations chirurgicales Ça veut dire, par exemple, les triples pontages Par exemple, les pontages Donc il y a vraiment des différentes stades de gravité Pour chaque stade, il y a une conduite à tenir différente Donc thérapeutique, cibler le traitement et suivre son efficacité Ça veut dire ces marqueurs, ces biomarqueurs Ils permettent à cibler le traitement Quel traitement ? Bien sûr, tout ça maintenant Ce sont des consensus Ce sont des recommandations internationales Et suivre l'efficacité du traitement Pour l'IDM Donc, l'infarctus du myocarde Mais il fait partie du syndrome coronavirus aigu Ça veut dire l'IDM sonique Bien sûr, il présente la majeure partie La grande partie Mais quand même, il fait partie d'autres Il y a d'autres définitions Ou bien d'autres classes D'autres types de syndrome coronavirus aigu Donc un syndrome coronavirus aigu C'est une manifestation aigu Donc toujours le mot aigu Brutale Tant En général, suite à une complication Vous voyez De l'athérosclérose Vous voyez Donc suite en général A une complication De l'athérosclérose coronarien Donc il donne une sténose Une obstruction Donc il comprend L'engor instable Donc l'engor instable Ce n'est pas un infarctus Donc il y a une plaque instable Il y a une plaque Athéromateuse Qui peut, par exemple, migrer Et qui peut donner Une petite ischémie Ou des perturbations cardiaques Mais qu'on n'a pas encore atteint Au stade De l'IDM Vous avez l'IDM Sans onde Q De l'ECG Donc bien sûr J'imagine que vous avez vu L'ECG Avec plus de détails Donc vous voyez Là Les ondes Ou bien l'aspect De l'ECG Normal Donc il y a l'onde P Il y a QRS Il y a le segment ST Et il y a l'onde T Et bien sûr Il y a une perturbation Dans ces pathologies Particulièrement les DL Mais, 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 mais L'avantage Revenons à la biologie Donc, s'il vous plaît Votre attention Il y a maintenant La grande place De la biologie Vous pouvez avoir Un patient Qui présente Des douleurs angineuses Vous allez lui faire Le CG Dans tellement Tellement Les marqueurs Cardiaques nouveaux Sont performants Qu'il y a des cas Où le CG Le ST Et les négatifs Ça veut dire Il n'y a pas de Susticalage Du fragment ST Donc le secours Ouh là Le recours C'est aux marqueurs cardiaques Qui font la différence Ça veut dire Les marqueurs cardiaques Quelques fois Sont plus performants Que le CG lui-même Vous voyez Particulièrement On va voir La troponie Ultrasensible Donc S'il vous plaît On va voir La redécision Donc Les situations Vous avez Les DN Avec En Q Et vous avez Les situations Résultantes Des procédures Interventionnelles Ça veut dire Une intervention Invasive Une intervention Cardiovasculaire Par exemple Une coronagraphie Ou bien N'importe quelle Intervention Surgicale Peut Donner suite Peut donner En conséquence Un petit syndrome Coronel aigu Ou bien Un syndrome Coronel aigu Donc Ce syndrome Coronel aigu Ou bien Une perturbation De l'ECG Donc La perturbation De l'ECG Pour certaines classes Suite à des interventions Chiricales Ou interventionnelles Ou des procédures Interventionnelles Peuvent aussi Ou bien Font partie aussi De la définition D'un syndrome Coronel aigu Et vous avez La mort subite Donc La mort subite Bien sûr On peut Confirmer ça En post Par autopsie Ou bien Carrément Il y a des situations Où la mort subite D'un jour Dans un stade De football Il peut être Considéré Comme un syndrome Coronel aigu La mort subite Donc Il y a des facteurs De risque Le cholestérol total L'hypertension artérielle Le tabac Le diabète L'alcool L'incidentarité Ça veut dire Manque d'activité sportive L'obésité Le stress Etc Et bien La combinaison Plus on combine Ces facteurs Plus notre patient Présente un haut risque De faire un syndrome Coronel aigu Plus on minimise Ces facteurs Plus on s'éloigne Le risque De faire un syndrome Coronel aigu Vous voyez Donc Ce sont des facteurs Maintenant Ils sont connus Réputés Je dirais Déclenchants Comme une cause Incontournable De Je dirais De 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 Du syndrome Coronel aigu Voilà Donc Il y a plusieurs situations De l'ECG Donc Aspect ECG Des syndrome Coronel aigu On peut trouver Un sus décalage Un sus décalage De Fragment ST On peut Trouver Un sous décalage Sus Au dessous Au dessus Sous décalage Au dessous Donc Un sus Un sus décalage De Du fragment ST Bien sûr Ici La distance Ce n'est pas forcément La même C'est pour cela Qu'on dit Syndrome Coronel aigu Sans sus décalage Pas de sus décalage De 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 Fragment ST On peut trouver Un syndrome Coronel aigu Sans sus décalage De ST Et Un ST Isoélectrique Regardez Le fragment Négatif C'est 0 La ligne De référence De base C'est le fragment ST Mais qu'est-ce qu'on a Très bien Donc c'est Le changement Sur la langue T La langue T Donc négatif Donc on sait Il fait partie De ce syndrome Qu'on a Ou bien Ça C'est Le point fort De la biologie Comme j'ai dit Qu'est-ce que vous voyez ici Pour le ST Aspect normal Donc pratiquement C'est un ECG Comment Normal Et 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 Il fait partie OC De Comment La confirmation La biologie Vous voyez Donc les marqueurs Biologiques On va aller voir Très bien Donc la physiopathologie C'est très 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 important De connaître La physiopathologie Donc La lésion Des parois Des artères De gros Et moyen Calibre On va savoir Les DN La VC Donc bien sûr Vous connaissez L'accident Vasculaire Cérébral Les artérites Et Des membres Des artérites Des membres inférieurs Donc pénétration Des lipoprotéines Athérogènes Activation Endothéliale Et le cocitaire Le stress Occident L'inflammation Chronique Pariétale Le remodelage De la matrice Extrassulunaire Et vous avez La rupture De la plaque Donc on en a parlé Déjà Dans l'exploration Des libres Donc la plaque Qui est instable Elle peut se détacher Et migrer Dans les vaisseaux Jusqu'à déterminer En fonction De sa taille Donc lorsqu'il arrive Sa taille devient Comme la taille Du vaisseau Elle va S'arrêter Elle va boucher Elle va donner Une sténose Et vous voyez Donc vous connaissez Les complications Donc protéolyse Matricielle Et amincissement De la char Donc hémorragie Intra et extra Plaque Et vous avez La thrombose Murale Bon bon Ça c'est C'est un terme Que vous allez Inch'Allah Sans doute Les connaître mieux Dans les cours De cardiologie Voilà Donc c'est une plaque Que nous avons vue Donc vous connaissez Bien maintenant L'athérosclérose Les molécules Qui subissent Une oxydation Le stress oxydant On a des facteurs Je ne fais pas de sport Je suis plus exposé Je suis obèse J'ai plus de molécules Qui circulent Qui ne sont pas acceptées Par les cellules Donc ils vont subir Une oxydation Et une modification Donc ils ne vont pas Être reconnus Par leur récepteur Particulièrement Nous avons parlé Par exemple Du cholestérol LDL Donc ce cholestérol LDL Par exemple Et d'autres molécules Bien sûr Elles vont Ils sont oxydés Ils sont des oxydants Ils sont très oxydés Ça veut dire Quelque chose Qui est oxydé De point de vue chimique C'est quoi ? Maintenant C'est la notion De la chimie C'est quoi De point de vue chimique ? Une molécule Oxydée Et très oxydante Elle devient oxydante Bien sûr C'est une molécule Très Très réactive Il a besoin Est-ce que c'est une molécule Est-ce que c'est une molécule stable De point de vue chimique ? C'est une molécule Très instable Donc il a besoin De réagir Avec d'autres molécules Pour qu'il devienne stable Soit qu'il cède des électrons Soit qu'il capte Les électrons C'est ça C'est la chimie Donc Évidemment Ces molécules Qui sont très réactives Elles vont Elles se trouvent où ? C'est le seul endroit Ils vont partir Elles vont revenir Donc ils sont très réactives Donc ils doivent réagir Avec des structures Donc la structure La plus proche C'est quoi ? C'est laquelle ? L'endothélium Est-ce que c'est L'endothélium structurel C'est celui-là Qui va réagir ? C'est quoi ? En fait Ce sont des biomolécules De la membrane Des cellules endothéliales C'est après Donc Donc ils vont réagir Avec les acides aminés Des membranes Ils vont réagir Avec peut-être Plus ou moins Des acides gras Etc Donc A la fin Il y a une lésion Vous voyez Pénétration Parce que la membrane Elle devient comment ? Fragile Et Perméable Donc Et les molécules Elles traversent Donc Elles sont Donc Cette membrane Elle est comment ? De point de vue Hémostase Antithrombotique C'est normal Parce que c'est la membrane Qui se trouve En face Du sang C'est incompatible Avec la vie Mais La nature fait que Là Ce zonothélium Le zonothélium Il est comment ? Donc Il est Proquagulant Si vous voulez Proquagulant Donc ça veut dire Dès qu'on arrive ici On va Déactiver Les mécanismes Inflammatoires Et les mécanismes De coagulation Et bien sûr Avec un mécanisme Inflammatoire Très puissant Il y aura quoi ? Détachement Migration Plutôt Des cellules Musculaires Lisses Donc le vissau Il va perdre quoi ? Son élasticité Son élasticité Donc il répond Mal Aux adaptations De dilatation Et de constriction De vasoconstriction Donc à la fin Vous aurez La formation D'une plaque Atéromateuse De coagulation Et les cellules Lorsqu'il arrive Les plaquettes Elles vont adhérer Avec les cellules Qui sont Bien sûr Déclenchantes Du mécanisme Aussi D'inflammation Et d'agrégation Plaquitaire Et vous aurez Qu'est-ce que vous aurez ? Vous aurez La formation Regardez Donc le tissu Donc vous avez La formation La migration Des cellules Musculaires Et vous avez La réaction Inflammatoire Et la plaque Atéromateuse Vous voyez Les agrégations Plaquettes Agrégation Donc Et l'augmentation La formation De la plaque Atéromateuse Qui s'agrandit Jusqu'à Obturation Vous voyez Donc Là Le vaisseau Et l'augmentation De la plaque Jusqu'à Obturation Et vous voyez Bien sûr Il y a plusieurs Marqueurs biologiques Qui sont incriminés Qu'on peut explorer Mais bien sûr Ce n'est pas En Si vous voulez Beaucoup sont Dans la recherche Mais Ceux qui sont Exploités En pratique Corrente On va les voir On va les voir On va les voir On va les voir